Le débat sur la problématique de l'équilibre des régimes de retraite au Maroc ne date pas d'aujourd'hui. Il a commencé depuis les années 90 avant de dégénérer pour diverses raisons. L'essoufflement du moteur, démographique, générosité du régime ou encore l'augmentation de l'espérance de vie. Une étude couvrant les différents régimes au Maroc a été entreprise par la Commission technique en 2007. L'objectif étant d'établir un diagnostic et de proposer des scénarios de réforme. Des scénarios retenus, la réforme paramétrique du régime des pensions civiles occupe une place de choix. Depuis le mois d'octobre 2016, où en sommes-nous actuellement, le Conseil d'administration de la Caisse marocaine des retraites tenu le 20 juin dernier sous la présidence de Mohamed Boussi était justement l'occasion de revenir en détail sur la réforme, son impact, le bilan actuariel et d'autres points saillants qui tracent les actions présentées à venir de la CMR. Quelques jours après la tenue du Conseil, l'équipe Ecoactu.ma est partie à la rencontre de M. Lopfi Boujoudar, directeur général de la Caisse marocaine des retraites. Bonjour M. Boujoudar, merci d'avoir accepté de répondre à l'équipe Ecoactu.ma. M. Boujoudar, cela fait précisément un an que vous êtes nommé directeur général de la Caisse marocaine des retraites, une caisse à situation délicate. Je rappelle M. Boujoudar, vous êtes un expert éprouvé en matière des assurances et de la prévoyance sociale. Vous êtes un ancien au cadre de l'ACAPS, vous êtes ingénieur et actuaire de formation. Ma première question, c'est quels ont été les points qui ont fait l'ordre du jour du Conseil d'administration tenu le 20 juin dernier sous la présidence du ministre des Finances, M. Mohamed Boujoudar. Bonjour, bienvenue à la Caisse marocaine de retraite. Merci. Le Conseil d'administration qui a été tenu la semaine dernière, c'était un conseil ordinaire. L'ordre du jour a porté sur l'arrêté des comptes de 2017, donc les comptes qui ont été approuvés. La présentation des travaux des comités issus du Conseil d'administration. Je rappelle que nous avons un comité permanent qui suit un peu l'application et le respect des conclusions et des recommandations du Conseil. Un comité d'allocation d'actifs qui suit avec nous la politique d'investissement de l'ACMR. Et puis, il y avait un troisième point qui concernait l'accord du Conseil sur un certain nombre de conventions et d'accords passés par la Caisse marocaine de retraite avec des partenaires. Donc, c'était un peu l'ordre du jour du Conseil de l'ACMR de la semaine dernière. D'accord. Et un an après la mise ou bien l'entrée en vigueur de la réforme paramétrique, quel est l'impact ressenti aujourd'hui sur l'activité de la Caisse ? Je rappelle que la réforme paramétrique adoptée en 2016 était une réforme importante puisqu'il a touché pas mal de paramètres du régime, à savoir le taux de cotisation, l'âge de la retraite, l'assiette de liquidation de la pension et le taux d'annuité. Et donc, l'impact a été positif sur le régime des pensions civiles dans la mesure où ça permet la réduction des déficits du régime de près de 2,3 milliards de dirhams au titre de 2017. Cette amélioration, bien sûr, va se dérouler tout au long de la période d'ici 2027. Puisque la réforme a permis de retarder l'épuisement des réserves et des fonds du régime de pension civile à 2027 au lieu de 2022. Justement, à l'occasion du conseiller d'administration, le ministre des Finances a prétendu que la réforme paramétrique est insuffisante et il a insisté sur l'urgence de la deuxième phase de la réforme, c'est-à-dire de la réforme systémique. Quels sont les préalables ou les prérequis à mettre en place pour entamer ce grand virage qui n'est pas exempte de contraintes essentiellement pour les secteurs publics ? Et quels sont les paramètres sur lesquels éventuellement elle doit reposer cette réforme ? Peut-être qu'il faut revenir en arrière pour rappeler ce qui a été convenu dans le cadre de la Commission nationale. Ce qui a été convenu, un, c'était l'urgence de la réforme du régime de pension civile. Également, l'extension de la couverture. Donc ces deux points ont été réalisés, puisque nous avons adopté la réforme 2016 et nous avons publié les lois sur l'extension de la couverture au profit des indépendants. Et puis la Commission nationale a recommandé pour, dans une deuxième étape, la mise en place d'une réforme systémique de notre système de retraite au Maroc. Cette réforme repose sur la création d'un pôle public qui devrait, disons, consolider le régime de pension civile et le régime d'allocation, le régime collectif d'allocation de retraite, le RCR, en parallèle avec un pôle privé. Pour le pôle public, il devrait être scindé en deux régimes. Un régime de base, obligatoire, et puis un régime complémentaire. Maintenant, je pense qu'on devrait amorcer cette deuxième étape parce que, d'abord, ça va nécessiter du temps et parce qu'il faut toujours noter que l'épuisement de réserve, c'est dans 2027. Et donc, cette période doit nous permettre un peu de préparer la deuxième étape de la réforme. D'accord. Est-ce qu'on peut considérer cette réforme systémique comme un tremplin vers le régime de base unifié ? Dans les recommandations de la Commission nationale, il s'agissait de converger, in fine, vers un régime unique, national, pour l'ensemble des actifs marocains. Il faut être réaliste. Cet objectif, il va nécessiter du temps. Et c'est pour ça que, dans le cadre des travaux de la Commission nationale, nous avons estimé que l'étape suivante serait, logiquement, la création de deux pôles publics et privés. Dans une troisième étape, rien n'empêche de converger vers un régime unique, mais ça devrait prendre un peu plus de temps. Donc, vous avez parlé tout à l'heure de la retraite complémentaire. Depuis 2005, la Caisse marocaine des retraites a lancé le produit Tkmeili. C'est un produit complémentaire pour les affiliés au régime de base. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les caractéristiques d'un tel produit ? Quels sont ses avantages et quels sont ses rendements ? Effectivement, indépendamment du pôle public et de la réforme, depuis 2005, à la Caisse marocaine de retraite, nous avons un régime complémentaire facultatif pour les affiliés civils et militaires. C'est ce qu'on appelle le régime Tkmeili. Alors, ce régime repose sur une capitalisation individuelle, c'est-à-dire que les affiliés peuvent cotiser à partir de 50 dirhams ou pour un montant plus important. Et leurs cotisations sont logées dans un livret individuel. Et ces cotisations sont placées dans le marché financier, ce qui permet de réaliser des produits financiers. Et à la fin de chaque année, ces livrets individuels sont revalorisés. À titre d'exemple, en 2016, les livrets individuels ont été revalorisés de 10%. Cette année, en 2017, le taux de revalorisation est plus de 8%. Ça va dans le sens un peu de construire une retraite complémentaire. Parce que si on converge vers les objectifs de la réforme, on ne sera plus dans un taux de remplacement de 100% de notre dernier salaire. Et donc, il va falloir compléter par de l'épargne, par de l'épargne individuelle. Et Tkmeili, à mon sens, constitue une bonne opportunité pour ce complément. Parmi les points du jour lors du conseil tenu récemment, il a été signalé comme quoi il faut une signature imminente du contrat programme entre l'État et la Caisse marocaine de retraite pour une période 2018-2020. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des fondements de ce contrat programme ? Quels sont ses objectifs ? Alors, tout d'abord, je voudrais préciser que ce n'est pas la première expérience de la CMR. Avant, on était dans deux expériences réussies. Et maintenant, nous venons de finaliser le projet du contrat programme pour la période 2018-2020. Donc, c'est un contrat qui lie la Caisse marocaine de retraite à l'État. Et il comporte un certain nombre d'engagements des deux parties. Ce contrat programme doit se baser sur cinq axes. Le premier axe, c'est l'axe de la gouvernance. Il s'agit d'entamer des actions dans le sens de renforcer notre dispositif de gouvernance et tout ce qui se porte également sur la responsabilité sociétale et environnementale. Le deuxième axe porte sur la pérennité des régimes. Et donc, comme vous le savez, cet axe, il est en relation avec le processus de réforme dans la mesure où la CMR s'engage à apporter, disons, l'appui technique et le conseil au pouvoir public en matière de développement du nouveau système de retraite. Troisième axe, qui est aussi important, porte sur la gestion des fonds de réserve de la CMR. La Caisse marocaine de retraite, actuellement, est l'un des plus importants investisseurs institutionnels de la place, avec des réserves de plus de 80 milliards de dirhams. Et en valeur liquidative, ça atteint 92 milliards de dirhams. D'où l'importance des fonds de réserve dans la gestion des régimes de retraite. Et donc, pour nous, c'est une composante importante de la continuité du régime des pensions civiles. Et c'est pour ça que nous avons considéré que ça constitue un axe indépendant. Et l'objectif, c'est un peu permettre à la CMR de s'ouvrir sur d'autres opportunités d'investissement. Je note en particulier tout ce qui porte sur les OPCI et tout ce qui concerne également l'investissement dans la poche immobilière. L'approche immobilière, c'est une composante très infime dans notre portefeuille CMR, mais pour laquelle on voudrait, disons, apporter un plus. Donc, une étude est en train d'être lancée pour voir un peu quelles sont les opportunités du marché. Et on espère identifier des potentialités dans ce créneau. Quatrième axe porte sur tout ce qui concerne les ressources. Quand je dis les ressources, c'est notre capital humain, disons, le renforcement de notre capital humain, la mise à niveau de nos compétences internes, la revalorisation de nos ressources humaines. En parallèle avec les ressources humaines, le capital humain, il s'agit également de renforcer nos capacités en termes de systèmes d'information, en termes de process, simplification des procédures, renforcer le processus de digitalisation de la caisse marocaine de retraite. Plusieurs projets sont inscrits dans ce sens. Dernier axe qui est un peu le résultat ou la consolidation des quatre premiers axes. Il s'agit de l'axe client. Il représente en fait la consolidation des quatre premiers axes puisque le client est au centre des préoccupations de la caisse marocaine de retraite et du contrat programme. Il s'agit à ce niveau d'abord d'améliorer de manière très significative notre relation avec les clients. Quand je dis les clients, c'est nos affiliés actifs et nos affiliés retraités, et puis les veuves, les orphelins et tout. À ce titre, on va travailler sur le développement de la communication multicanale, le renforcement des services du portail, toute la question sur le contrôle des droits. Particulièrement par rapport à ce point, je voudrais saluer le travail qui est en train d'être fait avec le ministère de l'Intérieur puisqu'ils vont nous permettre d'assurer un suivi des droits des retraités sans pour autant les déranger par la nécessité de produire des certificats de décès et tout. Et donc, pour nous, c'est l'axe, je dirais, le plus important dans notre contrat programme. En contrepartie, l'État va s'engager à apporter son soutien en matière de tout ce qui est adoption des textes qu'on va peut-être devoir réviser et apporter également, disons, le soutien en matière de partenariat qu'on voudrait passer avec des organismes publics, toujours dans le but d'améliorer le service client. D'accord. Donc, merci encore une fois pour la clarté et la pertinence de vos réponses. Je rappelle, M. Lotfi Boujoudar, vous êtes directeur général de la Caisse marocaine des retraites. Merci. Merci à vous. Merci.